Salut à tous, petite actu sur l'automobile propre, Volkswagen ID.3, la compacte électrique à 5,99€ par mois. Alors ça semble intéressant comme prix, voyons les conditions. Avec quelques mois de retard, les premiers Volkswagen ID.3 ont foulé le sol des concessions françaises d'une arrivée qui s'accompagne d'une offre de lancement à 5,99€ par mois. Fini les soucis logiciels et la période de confinement, Volkswagen peut enfin lancer sa voiture électrique nouvelle génération. Après le latin de réservation et celle des commandes, la Volkswagen ID.3 arrive enfin en France. Les premiers exemplaires de la compacte allemande ont donc rejoint les concessions avec un retard de 3 mois et démarre les livraisons aux clients ce week-end. Originellement prévue en juin, c'est la série de lancement ID.3 First qui est à la primeur. Mais on ignore combien de clients français se sont positionnés sur cette série limitée à 30 000 exemplaires en Europe. Sur les autres finitions, Volkswagen met en avant les offres de lancement à LD. La première concerne la Life, 58 kWh à 199€ par mois. Ce tarif en location est valable pour une durée de 37 mois avec un apport de 11 000€ réduit à 4100€. Réal est donc le bonus déduit quoi. Avec 7 000€ de bonus, ça fait 4100€. La seconde version est l'ID.3 Tour équipée d'une batterie de 77 kWh. Ses mensualités grimpe à 459€ par mois. Ah oui, c'est pas le même budget là déjà. C'est plus que doublé le prix. Sur 3 ans, le coût de cette offre LD est respectivement de 18 463€ et 28 083€ ou 11 463€ et 25 083€ après bonus. En achat intégral, l'entrée de gamme ID.3 Life débute à 37 990€. Plus l'U.P. de la Tour commence à 48 990€, soit un écart de 15 000€ après bonus. Ouais, c'est quand même conséquent comme écart pour le coup. Il y a 14 000€ entre les deux quasiment. C'est presque autant que la somme en achat intégral d'écart. Donc c'est quasiment... c'est trop en fait, c'est trop. Pour accompagner l'arrivée des premiers Valzaganis, les 3 Firsts, la marque organise également des journées portes ouvertes ces 12 et 13 septembre. L'occasion de la comparer à ses deux principales rivales, la Leaf et la Unique. Ouais, la Unique, bon, niveau autonomie, elle est un peu larguée, il faut avouer. La Leaf i+, oui, ça serait plus la concurrente directe en termes d'autonomie et de taille, etc. Alors, disons que... Moi, je pense que l'offre à 199€ par mois, elle n'est pas si scandaleuse niveau tarif, ça va. C'est pas si mal placé que ça. Par contre, l'offre Tour à 459€ par mois, c'est beaucoup trop en fait. C'est vraiment trop. C'est plus que doublé, alors que l'autonomie de la Tour n'est pas deux fois plus élevée, par exemple. Bon, certes, il y a des équipements en plus, mais bon, est-ce que ça justifie quasiment 260€ de plus ? Je suis pas sûr. Sans parler du fait qu'au final, la Tour n'aura que 3000€ de bonus et pas 7000€. Donc, le coût de la LLD est beaucoup plus élevé au final. Donc voilà, s'il fallait j'en choisir une, je pense que je prendrais quand même la 58kWh, même si elle a moins d'autonomie que la Tour. Au final, elle est beaucoup plus abordable. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ces tarifs ? Ciao ! Sous-titrage ST' 501